Yo tout le monde, c'est Final Cut et qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de Dragon Ball Super et plus précisément de Toyotaro qui s'est adressé une dernière fois envers Toriyama. Vous le savez, je pense, j'ai pas besoin de le redire, Toriyama nous a quitté depuis le 1er mars de cette année et maintenant, pour l'instant, Toyotaro a décidé de faire une pause. Toyotaro, c'est celui qui dessine un Dragon Ball Super au cas où, pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, sait-on jamais. Et on apprend sur Twitter, je suis directement sur le compte officiel de Toyotaro, eh bien, il nous dit, en gros, qu'il a fait une pause, excusez-moi, je ne sais pas quand le nouveau livre, donc le nouveau tome avec les chapitres 101 à 103 sortira, vous n'oubliez pas de consulter le VJump, etc. Bon, bref, il nous a mis, en fait, une nouvelle case parce qu'on apprend que Toriyama lui corrigeait, de temps à autre, eh bien, les cases du manga Dragon Ball Super. Parfois, Toriyama, voilà, il estimait qu'il y avait besoin d'une correction et là, pour le coup, il lui a fait une correction, écoutez bien, sur les dernières cases du dernier chapitre. Ça pouvait paraître anodin pour Toyotaro au moment où Toriyama avait fait cette correction, mais finalement, c'est pas rien. Donc, regardez, là, on avait les cases de Toyotaro, pardon, et du coup, on avait, voilà, ça, c'est un storyboard, d'accord, en mode vraiment, clac, clac, vraiment en mode croquis, voilà, on va appeler ça comme ça. Et en gros, Gohan, Piccolo, etc., Piccolo va chercher Pan, vous le savez, avec le fameux Goku qui avait oublié qu'il avait sa petite fille Pan, voilà, ça avait fait des rumeurs pas possibles sur Twitter. Et ensuite, Toyotaro a fini, justement, avec Piccolo qui s'envole. Et ensuite, voilà, on les voit un peu vraiment au loin, quoi, en mode des petites mouches au loin, tu vois. Toriyama, il a dit, non, je vais corriger tes dernières cases. Et voici, en gros, ce qu'il a mis comme correction. On voit toujours le Gohan, par contre, on voit un Piccolo, en mode gros plan, qui dit salut, et du coup, il part vers le ciel, avec également la maîtresse de Pan, qui dit au revoir. Donc là, forcément, les amis, comment ne pas penser un au revoir de Toriyama qui, peut-être, je dis bien peut-être, se sentait partir et il voulait adresser à tous ses fans un dernier signe, pardon, un au revoir. On n'oublie pas pourquoi Piccolo était le personnage préféré de Toriyama dans l'œuvre Dragon Ball. Piccolo était vraiment son personnage préféré. Pourquoi choisir une correction spécialement sur Piccolo, qui, en plus, nous dit au revoir ? Et avec, également, Piccolo qui part vers le ciel. Moi, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans l'espace commentaire, mais pour moi, j'ai vu ça comme un salut envers ses fans. Voilà, peut-être qu'il se sentait partir, peut-être, je ne sais pas, vous savez, ça a été très soudain, la mort de Toriyama. Il avait un souci, une maladie, personne n'était au courant, on ne le savait pas. Et du coup, peut-être qu'il sentait qu'au niveau de sa tête, ça n'allait plus et il se sentait sans doute partir. Je ne sais pas, voilà. Maintenant, Toriyotaro, lui, du coup, il pense comme moi et comme beaucoup de personnes de cette communauté. Et vous savez pourquoi ? Eh bien, il s'est exprimé, mais on va les prendre. Du coup, on a Gokuten qui avait demandé à Arion80 de nous faire une traduction. Donc, il a fait une traduction. Alors, on va analyser cette traduction, les amis. Je prends donc une petite pause. Donc, Toriyotaro s'excuse, il dit je m'en excuse. Il prend cette petite pause. Vous savez, la fameuse pause où j'ai dit, est-ce que Dragon Ball Super en manga, ça va continuer ? Est-ce que Toriyotaro va accepter de continuer à faire du Dragon Ball Super alors que l'auteur originel est décédé ? Surtout que les Japonais, ils ont énormément de respect envers les auteurs originels de leurs propres mangas. Ils ont beaucoup de respect envers les mangakas. Les Japonais, vous savez, ils sont très, très disciplinés. Il y a eu quelques exceptions comme Berserk avec Kentaro Miura, etc. Je vous l'avais déjà énoncé auparavant. Ça avait été repris par son meilleur ami parce que son meilleur ami connaissait déjà la fin scénaristique de l'œuvre de Kentaro Miura. Donc, voilà, ça a été accepté. Mais très souvent, ça reste à l'abandon. On ne retouche pas, on ne continue pas une œuvre. Mais là, après, c'est Dragon Ball. C'est pareil, c'est différent. Est-ce que Toriyotaro sait beaucoup plus de choses ? Parce que Toriyama lui a peut-être donné également la fin de DBS. Je ne sais pas, tu vois. On ne sait pas. Est-ce qu'il a besoin de temps de réflexion pour essayer de remettre les choses en place ? Du temps de réflexion pour recruter d'autres personnes ? Du temps de réflexion pour savoir s'il a les épaules également pour reprendre le flambeau ? Vous voyez, plein de choses. Bon, a priori, on va lire ensemble. Je dis bien, attention, ça laisse présager des choses bonnes pour la suite de DBS. Mais on prend des pincettes, rien n'est tacté, rien. Voilà, c'est comme Dragon Ball Super en animé. On nous avait dit, c'est une pause. Restez bien à l'affût sur Fuji TV, etc. Ça fait 6 ans maintenant qu'on n'a plus d'animé Dragon Ball Super. Donc, ça peut être une pause sur plusieurs années. Voilà, ça peut être extrêmement long. On verra, on verra. En tout cas, il dit, je prends donc une pause, je m'en excuse. Je ne sais pas encore quand le nouveau volume contenant les chapitres 101-103 sera publié. Alors, n'hésitez pas à surveiller le site de VJump. Vous pouvez également acheter les anciens volumes sur Jump+. Une chose à propos du chapitre 103. Si vous ne l'avez pas encore lu, ne lisez pas ce qui suit. Mais en fait, à la dernière page, dans le Nemu que j'ai dessiné, tous les personnages tournent le dos et s'envolent. À la base, je n'avais pas imaginé que Piccolo se retourne vers la maîtresse maternelle pour lui dire au revoir. Donc, la fameuse maîtresse de Pan. Ce fut la dernière correction réalisée par Toriyama Sensei. Voilà, il dit, c'est Toriyama lui-même qui a absolument voulu faire une correction sur la dernière case avec le personnage Piccolo. Et le personnage Piccolo, je vous le redis, c'était son personnage préféré. Je ne peux pas publier le Nemu sans autorisation parce que voilà, là, il a redessiné en fait Toriyama ce que Toriyama avait dessiné parce qu'il n'a pas le droit de divulguer un dessin officiel. Voilà, vous savez très bien comment c'est avec les droits, etc. Alors, je l'ai redessiné ici à la va-vite sous forme de vignette. J'ai appris sa mort après avoir envoyé mes planches. Je n'ai donc pas dessiné Piccolo avec une intention particulière en tête par rapport à cet événement. Mais je ne peux pas m'empêcher maintenant de vouloir lui accorder une autre signification a posteriori. Là, forcément. Forcément. Moi, le premier, tu vois cette case de Piccolo qui dit en revoir sur la dernière page. Tu penses à un en revoir de Toriyama. En plus, il s'envole vers le ciel. La maîtresse qui dit en revoir, c'est-à-dire nous, les fans. Franchement, moi, les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis d'accord avec Toyotaro. Franchement, je suis d'accord. Et là, il s'adresse une dernière fois à Toriyama. Donc là, c'est le dernier message de Toyotaro envers Toriyama. Toriyama Sensei. Merci beaucoup pour votre travail acharné. Les neuf années, donc les neuf ans, pendant lesquels nous avons pu travailler ensemble furent miraculeuses pour moi. Merci mille fois, je vous prie pour que vous reposiez en paix. Voilà, c'est Toyotaro, du coup, qui s'est adressé à Toriyama, les amis. Et forcément, quand tu vois cette case, Piccolo dit en revoir. Les gars, je pense que, voilà, tout est dit. Je pense que Toriyama, il se sentait partir. Il voulait faire un dernier clin d'œil dans sa licence, tout simplement, dans sa licence Dragon Ball. Donc, voilà, je tenais à réagir en vidéo. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu l'info sur Twitter ou qui ne sont pas beaucoup sur les réseaux sociaux, etc., au moins, vous avez le destinateur officiel Toyotaro qui s'adresse une dernière fois à Toriyama et qui ne nous fait pas de sa propre compréhension pour la dernière case que Toriyama lui a corrigée. Pour moi, c'est un message comme quoi il allait nous quitter. Et maintenant, forcément, ça fait toujours un petit pincement en cœur. Mais bon, en tout cas, les amis, max de pouce-blomb au Gekidama. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'un max de personnes aient cette info parce que c'est quand même une info très importante. Maintenant, quand tu liras le dernier chapitre, tu sais qu'il y a ce petit quelque chose en plus. En tout cas, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Ha, 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 ha